Marc-Olivier Gossy, qui va nous parler d'un sujet qui me passionne, c'est les jumeaux numériques. Peut-on opérer des clones virtuels de nos patients ? Est-ce que tu opères tes patients ou des clones virtuels ? Moi, j'opère des patients, il n'y a aucun doute. Mais par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir se former auprès de faux patients pour pouvoir les opérer le mieux possible. Et en particulier, c'est là-dessus que j'ai voulu insister sur cette communication. C'est en particulier, quels sont les défis cognitifs qui nous attendent par rapport à nos gestes ? Parce qu'on parle souvent de problématiques et de compétences techniques. La problématique étant que derrière, on a des humains qui opèrent d'autres humains et qui doivent intégrer un certain fonctionnement cérébral. Et je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les limites que l'on a retrouvées. Avant toute chose, je voulais faire un petit rappel, puisqu'en 2018, et on parlait d'IA, j'avais eu l'honneur, la chance de débattre avec Axel Kahn, puisque j'étais président du Conseil national des jeunes chirurgiens. Et il avait expliqué que sans doute, les chirurgiens seraient les premiers à être remplacés par l'intelligence artificielle. Et finalement, on se rend compte, le petit clin d'œil du destin, c'est que finalement, peut-être que les chirurgiens seront les derniers à être remplacés par l'intelligence artificielle quand on voit les progrès de Tchad GPT et le niveau qui est quand même moindre de l'avancée des nouvelles technologies sur le plan technique et cognitif autour du geste chirurgical. Ceci étant dit, l'évaluation, c'est effectivement des compétences techniques. On en a parlé tout à l'heure et le professeur Livernaud a parlé des osates tout à l'heure dans la pratique délibérée. Le temps nécessaire pour effectuer une tâche, l'économie des mouvements, le nombre d'erreurs, etc. Et puis, il y a derrière des facteurs humains qui ont été bien listés, et on les connaît dans cette publication de 2019, Anderson Montoya, qui déclinent les compétences cognitives qui doivent accompagner l'exécution des gestes chirurgicaux et l'être du chirurgien au bloc opératoire, au milieu de son équipement, de sa performance individuelle et puis de l'équipe chirurgicale. Et au milieu de cela, ce qui nous a intéressés en particulier, c'est deux aspects que sont la charge mentale et la distraction. Alors, il y a des métriques de compétences qu'on utilise. Classiquement, on décrit trois phases d'acquisition des compétences. Novice, la deuxième phase qui est un peu plus fluide avec un niveau de performance qui commence à être acceptable. Et puis, la troisième phase, c'est celui qu'on pourrait appeler d'expert ou de performeur qui automatise son geste, qui a une exécution précise et fluide et qui a finalement plus ou peu d'implications cognitives ou en tout cas celle-ci est inconsciente. Il y a des stimuli qui sont très nombreux et on le voit lors des applications en simulation. Et souvent, l'indicateur qui est proposé et qui est repris maintes fois dans la littérature, c'est le nombre de procédures réalisées. Or, ce que l'on comprend maintenant, c'est que le nombre de procédures réalisées n'est pas le meilleur facteur et n'est pas le meilleur déterminant de notre geste chirurgical, de notre faire au bloc opératoire. Et on peut faire 500 fois et 500 fois mal. Et ici, je vous ai mis par exemple une publication d'endoscopie qui démontre très bien qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on a fait un volume donné de procédures, d'interventions, que finalement, on est devenu bon. Et la question est encore une fois l'introspection et comment on peut aider les jeunes en formation à faire leur propre introspection parce qu'on n'a pas tous le même niveau de performance là aussi à revenir sur nos actions. Alors, d'un point de vue théorique, il y a deux choses, la charge mentale et la distraction. La charge mentale, on a un modèle qui a été développé à l'Université Côte d'Azur et sur lequel on travaille depuis un moment et notamment avec Edith Galli qui est directrice d'un laboratoire à l'APCOS, cognitique et ergonomique, qui a développé des tests notamment pour l'aéronautique et la cognition au travail. Avec cet indicateur dynamique qui traduit le risque d'erreur, la performance et la sécurité et il se trouve que les chirurgiens, on s'y attendait un petit peu, dépassent fréquemment les seuils qui sont définis. D'un point de vue de la distraction, la problématique encore est celle des erreurs techniques et de la performance en termes de résultats de l'acte chirurgical et il se trouve, encore là aussi, on s'y attendait, que les chirurgiens exécutent plusieurs tâches simultanément. Alors ce modèle ICA, qui veut dire individu, charge mentale et activité, c'est un modèle qui est dynamique et qui met en perspective les ressources disponibles du chirurgien. Par exemple, une question, est-ce que vous êtes sujet à des douleurs physiques ? C'est-à-dire, est-ce que pendant l'intervention, vous allez être rappelé alors par une douleur, on parlait tout à l'heure d'une sciatique ce matin, ou d'un mot de tête ou des troubles digestifs ? Il y a d'autres questions, c'est les ressources disponibles qui sont nécessaires. La charge pertinente, c'est-à-dire, est-ce que le travail que vous devez effectuer présente des incertitudes ? C'est encore une fois que des exemples parmi les 40 thèmes. La charge externe, des augmentations ponctuelles du rythme de travail, est-ce qu'on opère le matin, est-ce qu'on opère l'après-midi, est-ce qu'on anticipe ? Et là aussi, c'est le rôle de la planification préopératoire et la charge intrinsèque qui est de savoir expliquer tout simplement ce qu'on est en train de faire et d'avoir finalement donné une sorte de sens à ce qu'on fait. Alors la charge mentale, c'est un problème d'équipe. Je vous montre ici un graphe qui montre toute la charge mentale de l'interne. Vous avez ici Rézy, au chirurgien, en passant par la circulante et l'IAD. Je ne prendrai aucune question sur la charge mentale de l'anesthésiste. Et donc, on a des charges mentales et des charges physiques. Et vous voyez qu'encore une fois, il y a quand même une charge mentale importante et celle de l'interne est très importante, parfois plus même que celle du chirurgien, parce qu'il est encore dans un milieu qu'il ne connaît pas forcément bien ou au moins dans une intervention qu'il connaît mal. Alors quand on parle de déterminants de la charge mentale, de quoi parle-t-on ? On va prendre un exemple qui est celui de la notion de difficulté. En fait, elle appartient à cette notion de la charge intrinsèque et elle est générée par des paramètres qui sont relatifs à la tâche. Et alors cette difficulté, encore une fois, c'est un petit peu comme le temps tout à l'heure, et bien elle est souvent prise dans les publications comme un indicateur très important. Alors qui s'intéresse à la difficulté ? Et quand je regarde ça, je dois rendre hommage à nos confrères de chirurgie digestive et pathobilière qui finalement s'y intéressent quand même pour la grande majorité des cas, alors que dans d'autres spécialités, notamment l'orthopédie, traumatologie dont je suis, finalement elle ne représente qu'un aspect très partiel des publications. Et quand on liste tous les aspects de la charge mentale, et bien on se rend compte qu'il y en a plusieurs, notamment les problématiques de visibilité, survenue de complications opératoires, la nécessité de conversion, la technique chirurgicale, etc. Et puis finalement, on voit le temps opératoire qui est un indicateur de difficulté, qui est très utilisé, mais qui est finalement assez peu pertinent. Et on aura des statistiques là-dessus, et vous avez certainement dû recevoir un questionnaire à cette intention là-dessus, qui permettra aussi d'avancer sur les résultats. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Pour l'aspect distraction, un chirurgien passe en moyenne 63,1% de son temps à effectuer plusieurs tâches simultanément, ce qui m'a inspiré aussi cette fameuse citation d'Arthur Schopenhauer, et qui est particulièrement présente chez les chirurgiens. Et donc le niveau de distraction, il s'évalue comme suit, c'est comme ça qu'on a fait l'évaluation. La problématique finalement, c'est est-ce que l'assistance par outil numérique optimise les performances cognitives du chirurgien ? L'exemple du jumeau numérique et de la téléassistance. Là, ici, la réalité mixte ou augmentée chez les chirurgiens est évaluée, et les résultats qu'on a obtenus montrent que finalement, autant avec l'utilisation de casques de réalité mixte au bloc, on a une augmentation de la distraction. Par contre, on a une diminution de certains aspects de la charge mentale, qui nous permettent donc de pouvoir réaliser un geste dans de meilleures conditions. Les outils numériques finalement, puisqu'on est là pour faire des propositions, et j'irai assez vite sur sa dernière partie, les outils numériques finalement, sont-ils des vecteurs d'optimisation cognitif de la formation ? Alors, il y a la pratique délibérée, tout à l'heure, Philippe Liriano en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le compagnonnage par ailleurs est à faire évoluer, et on a des outils qui nous permettent d'optimiser ce compagnonnage. Organisation complexe, les coûts, les transports, les avions, la pertinence des cas, la compréhension des cas, l'accessibilité, l'éloignement et le temps. Quand vous recevez des fellows, vous venez de passer une semaine, est-ce que c'est vraiment très pertinent en termes de coûts économiques, écologiques ? Et puis, est-ce que l'apprentissage est optimal ? Le fait d'avoir 10 personnes dans la salle, ça représente aussi un risque sceptique. Encore une fois, il y a donc une proposition aussi que l'on peut faire, c'est d'utiliser des systèmes numériques qui permettent une focalisation zéro, c'est-à-dire une immersion, de se projeter à la place de l'utilisateur, d'avoir une expérience par procuration au milieu de l'équipe telle que le ressent le chirurgien qui opère, et puis des aspects plus sécurisés, puisque si on se projette, on n'est pas dans la salle, et de pouvoir adapter les cas et les situations. Vous voyez ici, je remercie Maxime Ross pour cette vidéo qu'on a tournée récemment au laboratoire d'anatomie du CHU Nice. Vous voyez que le patient saigne, il y a un SimLife aussi, et donc là, je suis en train de réaliser une stomitomie de la chromium pour aborder une fracture de 4 parts de l'extrémité supérieure de l'humérus. Et vous savez qu'à Nice, on a l'habitude de les enclouer. Et ici, on se retrouve vraiment à la place du chirurgien avec son oncle de vue. Et typiquement, la construction d'une telle bibliothèque va permettre à des apprenants de vraiment se projeter au sein d'un bloc opératoire. Ici, on est au laboratoire d'anatomie. Franchement, je vois peu d'éléments qui nous permettent de comprendre que l'on est dans un laboratoire d'anatomie et pas dans un bloc opératoire. Il y a aussi les aspects comme ici des chirurgies en direct. Par exemple, un Nice-Nancy que j'ai réalisé grâce à une solution qui s'appelle Abyss Médical et qui permet de vivre littéralement l'intervention en même temps qu'elle est réalisée. J'ai un collègue qui s'appelle Adrien Jacot qui opère ici à Nancy. Moi, je suis au bloc opératoire à Nice entre deux interventions. Et on se connecte et il est en train de m'expliquer, lui, comment il fait une prothèse inversée d'épaule sans réséquer le sous-scapulaire, c'est-à-dire sans couper les tendons. Et donc, c'est vraiment des outils d'interaction et de pédagogie en focalisation zéro qui permettent de se projeter au travers des yeux des chirurgiens. Et je vous avais déjà montré cette vidéo qui a été cette première chirurgie entre Nice et Minneapolis avec un chirurgien américain qui a permis de réaliser une ostéosynthèse de l'extrémité proximale de l'humérus en direct avec une discussion quasi directe en direct avec le chirurgien américain. Et donc, cette focalisation zéro peut être inversée et c'est ce que je fais aussi de temps en temps avec les internes qui est la dernière phase avant l'autonomie complète qui permet d'éviter l'effet pousse-toi que je le fasse. Et cette séniorisation, je suis dans mon bureau, vous voyez on est à Nice, si elle est bleue, et puis l'interne est au bloc et puis on étudie juste avant qu'il se plonge dans sa chirurgie comment il va réaliser son geste. Et donc là encore, c'est un exemple de séniorisation. Et là, je ne peux pas prendre ses pinces et le faire à sa place. Je suis obligé de le laisser et finalement, le stade ultime de l'autonomie, c'est de couper l'écran et de le laisser en autonomie totale. C'est presque une première fois sur le patient. Et puis, il y a des programmes d'aptitudes mentaux, donc la focalisation zéro, et les programmes d'aptitudes mentaux qu'on connaît très peu, qui sont publiés pourtant, vous voyez ici cette publication très intéressante, qui pourraient entrer dans un programme pédagogique avec une étude sur les sciences de l'attention, de la focalisation de la concentration, définition d'objectifs, gestion de l'activation, etc. Voilà un petit peu tout le défi du numérique que peuvent relever ces outils. La vigilance, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la formation par le numérique et la formation au numérique. Mais le numérique est un pont entre le cas et le scénario. Et dans un modèle tel qu'il est édicté, qui continue à persister aujourd'hui, avec un HU qui est au milieu des soins, de la recherche et de l'enseignement, finalement, en réalité, tout devient interdépendant. Et les cas du patient nourrissent les scénarios pédagogiques, qui alimentent aussi les données et donc la recherche. Donc tout ceci n'est qu'une seule chose. Et donc il faut éviter de disperser les tâches hospitalo-universitaires, mais plutôt les coordonner entre elles. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs hospitalo-universitaires qui vont coordonner leur travail pour mener à bien une mission globale qui est coordonnée et logique, la recherche, l'enseignement et le soin. Et je terminais en disant que c'était justement ces outils, l'occasion, ce qu'on avait poussé en 2014, quand j'avais créé le Conseil national des jeunes chirurgiens, sur cette formation initiale optimisée par des outils modernisés. Je vois qu'on a quand même fait, dix ans après, un grand pas. Et je remercie notamment l'Académie pour sa forte implication dans le domaine. Je vous remercie. Merci. On te remercie pour sa forte implication dans le domaine. Merci. Et ce n'est pas un jumeau numérique qui parle. Non. Merci. Merci. Je voulais faire une petite remarque, et je l'ai vue tout à l'heure pour notre collègue Livernaud. Je vois, parce que ça a été une de mes formations initiales, l'introduction des sciences cognitives et comportementales absolument dans tous ces raisonnements. Là, on est autour, dans cette pédagogie. Tout à l'heure, il y avait le schéma transthéorique du changement de Prokoschka et Clément. Et là, je retrouve énormément d'éléments que j'avais vus il y a une dizaine d'années en étudiant les sciences cognitives et comportementales. Et c'est bien, parce que je veux dire, on ramène d'un côté, on ramène de la technologie de haut niveau et de l'autre côté, du même haut niveau, on apporte le mental qui doit aller avec. Et de l'humain dans la technologie. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Bon vol. On va continuer de travailler avec l'école de chirurgie de Nice, bien sûr. Merci beaucoup.